Hello ! Première fois musicale aujourd'hui puisqu'on va découvrir ensemble le handpan que je ne connaissais pas du tout. C'est une première. En fait j'en ai un ici à disposition pendant quelques jours grâce à Jessica qui en propose justement la location, la vente, etc. Et je vais essayer d'un petit peu me familiariser avec le bazar. Je n'en ai jamais fait puisque je n'ai même jamais fait d'instruments. Guitares, piano, etc. Jamais. Enfin j'étais un petit peu chipotée ou quoi mais j'ai jamais su faire une musique ou quoi que ce soit. Donc on va essayer tout à l'heure de faire une cover. Je dis bien essayer. Ça va être dur. Du coup dans cette vidéo on va voir un petit peu ensemble c'est quoi le handpan, comment ça fonctionne, les avantages, les galères. Il y en a eu. A partir de combien de temps est-ce qu'on arrive à maîtriser un petit peu le truc. Le coût aussi, que ça a un coût. Je vous dirai le prix tout à l'heure. C'est costaud. C'est un petit bijou. Et puis surtout essayer de faire cette cover. Ce ne sera pas parfait du tout. C'est pas le but. Et justement c'est plutôt de voir un petit peu la première approche avec cet instrument et qu'est-ce qu'on arrive à faire en quelques heures. C'est parti. Voilà la chose. Hop. Tadam. T'es toujours au mauvais endroit toi. Allez stop. Tu fais mal à maman. Bon on va plutôt essayer avec ça. Je pense que ça fonctionnera mieux. Voilà donc la chose. C'est assez grand quand même. C'est vrai que moi j'avais vu ça en vidéo. C'est assez impressionnant de l'avoir devant soi. Tu peux le mettre sur tes genoux quand t'es à genoux au sol. Tu peux te mettre en tailleur et le mettre sur toi. Moi j'avoue que je préfère l'avoir devant moi, posé à terre comme ça. Déjà pour atteindre les notes de devant, je suis plus à l'aise vu que je suis petite donc je préfère être au-dessus. Titre. C'est quand même lourd parce que c'est du métal. Donc ça a son poids. Et franchement je trouve ça stylé. Tu vois le truc, tu sens que ça va être sympa. Il y a un truc sur lequel je me posais un peu la question. C'est que j'ai vu handpan, j'ai vu handdrum, j'ai vu pantam, j'ai vu hang. J'ai vu plein de trucs. Je ne savais pas comment ça s'appelait. Je ne sais pas si c'était des instruments différents. Je ne sais pas si c'était peut-être en fonction des noms différents pour la même chose ou quoi. Il semblerait que ce soit en fonction des pays. Donc je propose qu'on s'accorde sur le handpan. Handpan. Ça y est tu vois je ne sais plus. Donc je propose qu'on s'accorde sur le handpan. Qu'on s'accorde, t'as compris ? Je la mérite. En parlant de s'accorder. Oh là là la transition. Sachez que cet instrument s'accorde. Je ne le savais pas du tout. Un peu comme la guitare et tout. Sauf que la guitare c'est un peu plus souvent ici. Je pense que ça doit se faire une fois par an avec un marteau. Voilà. Là elle l'a accordé spécialement pour l'occasion. Donc je vais essayer de faire bien gaffe. Des petites infos sur l'instrument. C'est un instrument qui fait partie de la famille des idiophones. Faut aller l'inventer celui-là. Et ça a été inventé, si je ne me trompe pas, en Suisse dans les années 2000. Donc c'est assez récent. La partie du haut, donc tout ça, ça s'appelle le ding. Merci Wikipédia. Et la partie du bas, c'est le gu. Je ne sais pas comment ça se dit. Donc il y a deux coupelles métalliques et c'est creux. Et c'est ça qui fait un son canon, vous allez voir. Pour commencer. Déjà, je vous ai dit, moi je le mets plutôt devant moi. Mais chacun fait un peu à sa sauce. Et il y a un sens. Ça je ne savais pas du tout. Je pensais que tu pouvais le mettre comme ça, que c'était très bien. Non, non. Il faut toujours avoir les trois points ici. Je ne sais pas si on voit bien. Il y a les trois points ici en triangle. Le point le plus petit devant, face à vous. Et après il ne bouge plus. Sinon, vous allez vous perdre dans les notes et tout. Voilà, c'est dans ce sens-là que ça se met. Avant même de commencer, le premier truc que Jessica m'a dit, c'est tu enlèves tous tes bijoux. C'est-à-dire que les montres, je vais les enlever d'ailleurs, les bagues, il faut vraiment éviter. Parce qu'il faut éviter tout choc avec le handpan. Déjà parce que tu risques, je pense, le désaccorder. Et on dit qu'on l'accorde avec un marteau. Si tu tapes dessus avec tes bagues, à mon avis, ça ne doit pas aider. Et puis surtout, ça va l'abîmer. Et je pense que quand tu connais le prix du bazar, tu n'as pas envie de l'abîmer. Donc c'est la première fois que j'en avais un devant moi. Par contre, j'en avais déjà vu dans des vidéos, etc. Et le son est super beau. Je ne sais pas si vous connaissez déjà le son que ça fait. C'est une sorte d'harmonique comme ça. Ça détend de fou. C'est magnifique le son. Et tu t'attends à ce que la première fois que tu tapes dessus, tu vas avoir cette belle sonorité. Ça va être super, quoi. Bah, pas trop. La première fois que j'ai tapé dessus, ça a donné ça. Ça ne fait pas rêver. Déjà, je pensais qu'il fallait taper dans les ronds. Pas du tout. Il faut taper à côté des creux. Et il m'a fallu, ouais, quand même... Allez, j'exagère un peu, mais peut-être une heure pour chipoter un peu avec et trouver exactement comment taper dessus pour avoir le son que je voulais. Et puis tu peux varier en plus les intensités, etc. Tu peux vite t'amuser avec. Mais sachez que tu ne vas pas au premier coup arriver à faire tes trucs. Tu vas taper un peu comme ça. Tu vas être à côté. C'est normal. Prévoyez quand même déjà au moins une petite heure pour vous familiariser avec le bazar. Donc une fois que j'ai un peu trouvé le truc, il était temps de choisir la cover qu'on allait faire. Je dis « on » parce que Joe rajouterait un instrument aussi. Je cherchais une musique et je suis tombée juste à ce moment-là sur un article qui disait que le tournage de la Casa de Papel, saison 4 ou 5, je ne sais plus où on en est, est fini. Donc elle ne va pas tarder. Ça devrait arriver en 2021. Et je me suis dit « c'est un signe, on va partir sur la chanson de la Casa de Papel. Promis, ce ne sera pas Bella Ciao. » Donc ce sera la musique du générique. Je crois que c'est « my life is going on » et je l'aime beaucoup en plus. Donc parfait. Et j'ai eu clairement trois galères. Quand j'ai commencé à essayer de faire cette cover, déjà il faut savoir que c'est un super chaud instrument, mais que tu ne sais pas tout faire avec. En fait, il n'y a pas une gamme de notes complète. Ça a été un problème d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas les notes dont on avait besoin pour faire cette chanson. Du coup, on a dû tout transposer. Je ne suis pas une pro. Solfège, bazar et tout, les notes. C'est très à l'oreille tout ça. Bref, on a dû changer de ton pour arriver à pouvoir la faire. Ce n'est pas du tout la même tonalité de la chanson de base, qui ne m'arrangerait pas trop au niveau du chant. Mais pas le choix. Il n'y a pas toutes les notes dessus. Je crois que c'est le « si » qui manque ici. Il y a une dizaine de notes déjà. Pas le plus évident si vous voulez faire des covers. Sachez qu'il n'y aura pas toutes les notes. Vous ne pourrez pas faire tout ce que vous voulez avec. Juste ça qu'il faut savoir. Je me suis rendu compte aussi que j'avais un problème de rythme. Je ne pensais pas. Mais comme je n'ai jamais fait d'instrument, c'est vrai que, oui, je sais danser dans le rythme, je sais taper dans mes mains dans le rythme et tout. Mais arriver à jouer avec le rythme comme ça, j'ai badé au début. Donc du coup, j'ai utilisé un métronome. Troisième galère, et je ne m'attendais pas non plus, c'est que vu que tu fais ça quand même longtemps pour t'habituer au truc, etc. Moi, j'ai fait ça à un moment donné pendant une ou deux heures d'affilée. Ça fait mal, ça fait mal aux doigts. Je savais que la guitare, ça faisait mal avec les cordes et tout. Mais ici aussi, mes index, je ne les sentais plus. C'était bouillant. J'avais super mal aux doigts. Donc voilà, ça, c'était les trois galères que j'ai rencontrées. Je vais même dire trois et demi. Mais pour cela, elle me concerne moins, puisque ici, je l'ai juste pendant quelques jours, mais je vais le rendre. C'est le prix de cette petite chose, de ce petit bijou, qui coûte quand même 1350 euros. C'est un budget, je vous l'ai dit. Mais honnêtement, je pense de plus en plus à commencer à économiser, parce que là, bêtement, en jouant avec pendant quelques jours, j'ai trouvé ça trop stylé. J'ai trouvé ça super cool. Ça détend, en fait, de jouer à ça. C'est trop cool. Et tu peux jouer super facilement. Quoi que tu fasses, ce sera joli. Tu veux un peu jouer avec ça, tu fais un... Je n'en sais rien, je fais n'importe quoi, mais c'est d'office joli, c'est d'office mignon, donc tu peux vite t'amuser avec. Et puis, bon, pour faire une cover, c'est un peu plus de boulot. On y arrive, d'ailleurs. Ce ne sera pas parfait, je vous l'ai dit. Mais on s'en fout. Voilà. Juste avant, instant grattage. C'est parti. On arrête tout ! J'ai oublié un truc ! J'ai oublié le cadeau ! Bah oui, parce que vous savez que moi, quand je vis une première fois que j'adore, j'ai envie de vous permettre de la vivre aussi. Et du coup, avec Jessica, on a décidé de vous offrir pour deux personnes une initiation d'une heure avec elle. Donc elle va vraiment vous apprendre à utiliser le handpan. Ou alors, vous pouvez jouer pour vous tout seul, et là, c'est une demi-heure d'initiation. Vous pouvez avoir le handpan chez vous pendant cinq jours. Et comme on a parlé du prix, vous ferez très attention, n'est-ce pas ? Bon, je me tais, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada